Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de la boîte à Pandore. Alors cette semaine c'est une toute petite semaine puisque je n'ai que 3 livres à vous présenter. Donc j'espère qu'avec à peine 3 livres reçus cette semaine, je vais réussir à faire un peu baisser ma pâle qui prend des proportions. Je ne sais même pas dire l'adjectif tellement j'en ai partout. Alors bref, je commence en plus, c'est, alors j'ai reçu 2 petits livres, donc un vraiment tout petit qui s'appelle Monsieur Lou, Nounou d'enfer. C'est de Pascal Brissy et de Joël Gré-Demi et c'est édité chez Athier. Donc vraiment un tout tout petit livre qui se lit en 10 minutes. Ensuite j'ai reçu, comme beaucoup de personnes sur la blogosphère, j'ai reçu le livre Never Sky, c'est de Véronique Arrosy et c'est édité chez Nathan. Et enfin, je vous avais dit tout petit rendez-vous, mais j'ai reçu un album vraiment magnifique. Je ne l'ai pas encore lu mais je ne cesse pas de toucher la couverture, je ne pourrais pas vous décrire en vidéo mais c'est absolument magnifique. Donc il s'agit de Moi Thérèse Niaou, c'est de Gérard Moncomble et Frédéric Pillot et c'est édité chez Athier. Et la couverture elle est tout en velours comme ça, c'est un plaisir à toucher. Franchement rien pour ça, je crois que c'est un coup de coeur. Ensuite l'intérieur en fait c'est un album, mais un album un peu plus étouffé que les albums classiques on va dire, puisqu'il y a pas mal de textes. Et en fait c'est le journal de Thérèse qui est un champ. Donc ça a l'air très drôle et franchement, je ne me lasse pas de toucher cette couverture. En plus elle est vraiment très jolie. Donc voilà, pour ce rendez-vous de la boîte à Pandore, je vous invite également à venir faire un petit tour sur mon blog, puisque j'ai changé le design. Et donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, les plus, les moins, toute critique constructive sera la bienvenue. Et puis voilà, il ne me reste donc plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine. Et puis n'hésitez pas à me faire part aussi de vos dernières acquisitions. Allez, à très bientôt.